Je m'appelle Pierre Maheux, je travaille pour Dassault Systèmes dans Katia et je vais vous montrer maintenant Katia Natural Sketch. Vous voyez ici Katia Natural Sketch donc nous sommes dans Katia V6. Nous avons juste les outils qu'il nous faut pour pouvoir dessiner. On a la possibilité de sélectionner des plans, sélectionner un outil de sketch libre, un outil de sketching vectoriel, la gomme, et ensuite les outils pour transformer ce qu'on vient de créer. Par exemple ici je vais commencer à dessiner une moto autour d'un moteur. Nous sommes dans Katia, nous avons accès à toute la possibilité de navigation 3D de Katia et je vais commencer à sketcher les roues. On est capable également de dupliquer les tracés qu'on vient de faire et ensuite on peut les déplacer. Là on a une symétrie visuelle qui nous permet de voir en 3D l'objet qu'on a créé. On peut faire la même chose pour faire les roues arrière. Et maintenant je vais dessiner l'arche qui part de la roue arrière vers l'avant et ensuite je peux passer à la vue du dessus. Tout en continuant à sketcher, je suis capable de dessiner une courbe qui soit totalement 3D. Donc avant de resketcher dans l'autre vue et après on atteint une courbe qui est totalement 3D. Je vais vous montrer le modèle fini du sketch. Comme ça vous avez une idée de l'objet final. Et comme on a la chance d'avoir une Wacom Scintic Touch, on peut également faire la navigation en version touch. Donc on peut faire des zooms et des pannes et des rotations en utilisant le touch.